Le groupe de distribution spécialisé CFAO a inauguré lundi une nouvelle concession automobile à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Cette concession automobile est la plus importante en Afrique de l'Ouest. Elle a été réalisée avec l'utilisation de matériaux répondant aux standards écologiques et énergétiques les plus élevés. Il emploie 45 collaborateurs repartient entre les services commerciaux et techniques, la distribution de pièces de rechange, la gestion de flottes, la direction et l'équipe administrative. Le Camerounais Freddy Challa vient d'être nommé à la tête de la société de téléphonie MTN Côte d'Ivoire. Il remplace Wim Belnaplot après avoir passé 6 années à ce poste. La Côte d'Ivoire est le troisième pays où le Camerounais va travailler comme patron de cette multinationale. Précédemment, Freddy Challa a été directeur général de MTN en Guinée-Conakry et au Congo-Brazzaville. L'établissement bancaire BIAO Côte d'Ivoire change d'appelation et devient NTIA Bank. Une stratégie qui vise à renforcer sa présence aux côtés de sa clientèle indique un communiqué de presse de la banque. La BIAO Côte d'Ivoire a ouvert sa première agence en 1906 à Grand Bassam avant d'être transférée à Abidjan en 1934. Le groupe NTIA représenté par NTIA Participation est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire et l'État de Côte d'Ivoire conserve 20% du capital. En Côte d'Ivoire, le lycée international Jean Mermoz ouvre officiellement ses portes après 11 ans de fermeture. Il avait été saccagé en 2004. Le coût des travaux de réhabilitation a été estimé à 15 millions d'euros. L'établissement flambant neuf accueille aujourd'hui 800 élèves. Le lycée international Jean Mermoz a formé de nombreux cadres ivoiriens depuis 1960. Avant sa destruction, il était réputé être l'un des plus prestigieux d'Afrique de l'Ouest et l'un des 20 premiers établissements d'enseignement français à travers le monde au regard de ses résultats au baccalauréat. Les années à venir, le nombre d'élèves inscrits devrait très rapidement doubler pour passer à 1600. La banque chinoise d'import-export a ouvert un bureau de représentation au Maroc en vue de fournir des services financiers au royaume shérifien et à 25 autres pays du continent. Les pays qui seront couverts par ce bureau sont situés en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale. Le nouveau bureau de représentation de la banque, détenu entièrement par l'État chinois, est le deuxième du genre sur le continent africain, après celui de Johannesburg, qui dessert les sous-régions de l'Afrique australe et de l'Est. Le ministre marocain délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Idriss El Azami El Idrissi, a de son côté noté que l'installation de l'institution bancaire chinoise à Rabat montre l'appréciation par la Chine du rôle du Maroc dans le renforcement de la coopération sino-africaine. Les indices Standard & Poor's qui tractent la performance des marchés et actifs africains ont été mis à rude épreuve durant le mois de mai 2015, une situation qui semble coller à celle de l'ensemble des marchés émergents. Le S&P All Africa, qui traque les performances des entreprises cotées sur 13 marchés financiers africains, a terminé la période sur un rendement négatif de 4,6%. A l'exception de l'Égypte et du Nigeria, qui ont affiché des rendements positifs sur la période, les autres marchés africains ont terminé le mois sur des rendements indiciels négatifs. Le record ayant été battu sur le S&P Kenya BMI, dont la perte de valeur, moins 8,42%, représente la plus mauvaise performance des indices S&P africains. Depuis le mois d'avril 2015, la start-up AfriMarket, qui s'est lancée avec une certaine subtilité sur le marché du transfert d'argent à l'international, déjà contrôlée par des géants tels que Western Union ou encore MoneyGram, a ouvert une filiale au Cameroun. En effet, au-delà du simple transfert d'argent, AfriMarket a la particularité de rendre possibles les transferts cash to goods vers l'Afrique, c'est-à-dire qu'il permet aux membres de la diaspora africaine résidant en Europe de payer directement les besoins courants, c'est-à-dire nourriture, fourniture scolaire ou bien d'autres, de proches et d'autres parents restés en Afrique. Grâce à sa filiale camerounaise, AfriMarket s'attaque ainsi au marché de l'Afrique centrale, après des expériences plutôt réussies en Afrique de l'Ouest, notamment au Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal et au Bénin. Le fournisseur chinois de solutions dans le domaine des TIC a annoncé avoir obtenu le statut Casablanca Finance City, CFC, et qui lui permet de faire de l'entité Huawei Technologies Casablanca le nouveau siège afrique francophone du groupe. Les sociétés disposant du statut CFC bénéficient pour leurs opérateurs panafricaines d'exonération financière et fiscale substantielle, ainsi que de certaines facilités, notamment dans le recrutement de cadres d'expatriés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...